Nous venons sur cette terre à la recherche des autres et dépendons d'eux. Nous sommes programmés pour les reconnaître et leur répondre. Nous devenons plus vivants lorsque nous sommes dans des relations de dépendance et de confiance. La tâche principale de chaque nourrisson est de chercher un visage. Le visage qui le regarde, sur lequel il fixe son regard. De manière parallèle, mais infiniment plus profonde. Les alliances avec le Seigneur Jésus-Christ nous offrent la relation par laquelle notre âme peut progresser. Sa relation d'alliance avec nous constitue l'intimité la plus authentique. Cela exige la joie effrayante de mettre à nu notre âme toute entière, avec toutes nos insuffisances. Les masques tombent et les murs s'écroulent. Dans notre désir sincère de lui montrer tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait, toutes nos motivations, toutes nos attitudes et nos désirs, il nous couvre de tendresse et de miséricorde. Nous craignons que notre douleur et notre perte ne soient une marque d'accusation. Que le fait d'être célibataire, de n'avoir jamais été mariée, d'être divorcée ou stériée, d'avoir des difficultés dans le mariage, d'avoir subi des abus, d'être prise avec des questions de genre ou de sexualité, ou toute autre différence apparente par rapport à l'idéal, nous marque comme moins digne. De second rang, n'appartenons pas au groupe. Au lieu de cela, il dit « Venez, partagez votre fardeau avec moi, car je suis avec toi. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Dans l'intimité de sa relation d'alliance qui guérit, guide, purifie et fortifie, nous apprenons que dans toutes nos relations, la perfection n'est pas possible. L'intimité l'est. En fait, l'intimité avec le Christ est la perfection. Connectons-nous à Lui, et devenons des êtres capables de voir, de connaître et d'aimer comme Lui, car nous en avons fait l'expérience en Lui. Merci. 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 Merci.